Bonjour, nous sommes le vendredi 14 décembre 2018. Je suis Pierre Reynaud, le président du comité Valentin Ouïl, La Réunion et de l'Océan Indien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Orbit Reader 20. Orbit Reader 20 qui est une liseuse portable connectée, preneur de notes et terminal braille, issue du projet international et collectif Transforming Braille qui a été initié en 2012, qui est un projet international et qui a pour vocation de le passage au braille numérique, rendre le braille numérique accessible au plus grand nombre et entre autres accessible financièrement, bien évidemment, puisque vous savez que le braille numérique est à l'heure actuelle encore hors de prix. Et l'idée de l'Orbit Reader 20, du projet Orbit Reader 20, c'est de mettre le braille numérique à la portée de toutes les bourses. J'ai testé l'Orbit Reader depuis plus d'un an. Je l'ai utilisé en production et je l'utilise en production actuellement. J'en suis très content, très satisfait. C'est un appareil qui rend de grands services. Le contenu. Quand vous recevrez l'Orbit Reader 20, vous aurez une sacoche contenant l'Orbit Reader 20 avec un câble USB et un chargeur mural. Sacoche qui comporte une bandoulière que vous pouvez utiliser sur la sacoche ou directement sur l'Orbit Reader 20. Décrivons maintenant l'Orbit Reader 20. Face supérieure vers moi, il y a la plage braille 20 caractères électromécaniques entourée de deux boutons en bascule qui permettent d'avancer et de reculer de 20 caractères. Un peu plus en avant et au-dessus, vous avez le clavier braille de 9 touches avec la barre d'espacement avec le point 7 à gauche et le point 8 à droite. Devant moi, à l'opposé de la face supérieure, il y a donc les 6 points braille numérotés du milieu vers les bords. A gauche, 1, 2, 3. A droite, 4, 5, 6. Là, rien de surprenant. Alors que c'est vrai que la position des points 7 et 8 est quelque peu surprenante autour de la barre d'espacement. Au milieu de ce clavier braille, vous avez un pavé de 5 touches, un pavé de navigation de 5 touches, 4 touches fléchées et une touche ronde qui permet la touche sélection, la touche active, la touche validation qui permet d'activer et de lancer l'action. Sur la face postérieure de l'Orbit Reader, la face arrière, vous avez de gauche à droite le bouton marche arrêt, un bouton carré, la carte SD et la prise micro USB. Sur la face inférieure de l'Orbit Reader, vous avez une trappe avec deux vis qui permet d'accéder à la batterie que l'on peut changer. C'est une batterie interchangeable, alors pas au quotidien parce que c'est un petit peu compliqué, mais je l'ai fait tout seul, on peut le faire seul sans aucun souci. Et pour finir, il y a la face avant où il y a deux petits trous dedans, enfin en fait il y en a quatre, qui permettent de passer la bandoulière et donc de porter l'appareil en bandoulière. Les deux modes de l'Orbit Reader 20, donc le mode local et le mode connecté. En mode local, vous avez un gestionnaire de fichiers qui vous permet de réaliser des opérations simples sur les fichiers et les dossiers de l'appareil. Vous avez un lecteur ou une liseuse qui vous permet de lire des livres et des documents en format Braille ou TXT, BRF, BRL et TXT. Entre autres, ça vous permet évidemment de lire les livres issus de la bibliothèque EOL de la médiathèque de l'association Valentin Aoui. Et vous avez un dernier mode qui est le mode éditeur de texte. Vous pouvez éditer du texte au kilomètre avec les fonctions de base. En mode connecté, le terminal Braille, plage Braille et clavier Braille, vous permet en fait de vous connecter ou en Bluetooth avec les appareils iOS, donc de type iPhone, iPad, iPod, en Bluetooth, comme je l'ai dit, et avec l'ensemble de la gamme Android, un smartphone et tablette Android. En micro USB, vous pouvez aussi vous connecter en micro USB à tout type d'ordinateur, que ce soit Mac ou PC, avec votre ou vos lecteurs d'écran préférés, que sont NVDA, JAWS ou VoiceOver. Les caractéristiques de l'Orbite Reader 20. Alors, ses dimensions, il mesure quasiment 17 cm de long. Il mesure 11 cm de profondeur et 3,5 cm d'épaisseur. Il pèse 450 grammes. Il est muni d'une batterie interne lithium-ion. Il est donné pour une autonomie constructeur de 24 heures, un temps de chargement de 4 heures, 20 cellules Braille électromécaniques, comme je le disais tout à l'heure. Nous ne sommes pas dans le piezoélectrique, mais dans l'électromécanique, ce qui explique le petit bruit que vous entendez, on y reviendra. Une carte SD de 4 Go à 32 Go, du Bluetooth 2.1 et un mode d'emploi intégré dans l'appareil, un mode d'emploi en BRF et TXT. Alors, les points forts de l'Orbite Reader, c'est une apparence solide, soignée et ergonomique. C'est compact, facilement et aisément portable. On l'enfile facilement dans un sac, même dans une grande poche de manteau. Grande simplicité d'utilisation, ça c'est très important. Une autonomie excellente, puisque en mode local, sans Bluetooth, vous en avez pour 3 jours de lecture et de bonne lecture. Une connectique simple, mais efficace, je l'ai expliqué tout à l'heure, du Bluetooth, de l'USB, avec l'ensemble des appareils du marché. Une conservation de la position de lecture. Un respect strict du code Braille français informatique. Une ouverture rapide de gros fichiers. Il apparaît en tant que disque dur externe en utilisation avec Windows, ce qui permet un échange de fichiers facilité. Un terminal Braille compatible avec de nombreux appareils du marché, je me répète, mais c'est important à dire. Un pavé de navigation rond avec les 5 touches fléchées et la touche de validation au milieu, qui est très pratique, moi je trouve en tout cas, en navigation en mode terminal avec l'iPhone par exemple, je l'ai testé. Un éditeur de texte simple, mais efficace. Vous pouvez également charger l'orbitrider en connexion USB via votre ordinateur ou avec le chargeur mural fourni. Mise en veille au bout de quelques minutes de l'appareil et mise à jour simple via un utilitaire Windows. Les points faibles, il y en a, mais aucun ne sont en rédhibitoire. La taille, la forme et la disposition du clavier Braille, comme je le disais, peuvent déstabiliser, ne sont pas vraiment ergonomiques. Les points 7 et 8 autour de la barre d'espacement, les touches sont aussi un petit peu petites, donc ça peut déstabiliser certains d'entre vous, mais à l'usage, on s'aperçoit qu'en Braille 6 points, en tout cas, la frappe est agréable. L'affiche à Braille fait du bruit, ça vous l'avez entendu depuis tout à l'heure, ça fait du bruit, c'est vrai qu'en réunion ou en prise de note dans un lieu de travail, ça peut être gênant, à savoir que ce n'est pas un appareil qui est fait pour les professionnels, mais plutôt pour les particuliers. Alors si vous en servez à côté de votre conjoint ou conjointe qui dort, là oui, ça peut le réveiller. L'absence des curseurs routines et l'absence d'horloge. Il n'y a pas d'horloge dans l'Orbit Reader 20, ce qui pose problème pour dater les fichiers en édition. Pourquoi cette vidéo ? Pour mieux vous informer et communiquer sur ce beau projet qu'est l'Orbit Reader. Pourquoi ce retard de mise sur le marché français ? Il y a eu deux problèmes, il y a deux problèmes, enfin, il n'y en a plus qu'un, mais il y en a eu deux. Le premier, c'est un problème de fiabilité des points Braille. Alors ce que vous allez me dire est rédhibitoire pour un appareil, une plage Braille. Ce problème-là est résolu depuis quelques mois. Deuxième souci qui fait qu'il n'est pas encore complètement en vente, on va dire ça comme ça, c'est un problème de stock, de production. C'est-à-dire que nous n'avons pas actuellement assez d'Orbit Reader 20 pour répondre à la demande. Dans les salons en métropole et dans les réunions, l'association Valentin Aoui donne les informations suivantes. Le produit sera vendu à partir du mois de mars 2019 à un prix de 599 euros. À la Réunion, ce projet nous tient à cœur depuis déjà longtemps et avec le soutien de notre partenaire chevillard, les opticiens chevillards, nous proposons aux 20 premiers clients réunionnais, braillistes réunionnais, habitant à la Réunion et se faisant livrer le matériel à la Réunion, nous proposons l'Orbit Reader 20, frais de port compris, à 449 euros. Alors, comment on fait ? C'est très simple. Le comité Valentin Aoui de la Réunion, grâce à son partenaire, subventionne chaque appareil vendu à hauteur de 150 euros et de plus, nous vous offrons les 20 euros de frais de port. Donc, 170 euros de participation du comité pour ce produit. A noter également, et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans les caractéristiques, c'est que ce produit est garanti 2 ans. Comment faire pour profiter de cela ? Vous envoyez un mail au comité, à l'adresse du comité, donc comité.reunion.avh.asso.fr, comité.reunion.avh.asso.fr, vous mentionnez votre demande de bénéficier d'un Orbit Reader 20, vous donnez vos noms, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et ensuite, nous transmettons votre demande à la boutique AVH Paris, à noter que le comité ne vend pas l'Orbit Reader 20, nous ne sommes pas vendeurs, l'Orbit Reader 20, vous l'achetez directement à Paris. Vous donc, vous commandez à la boutique KVH Paris l'Orbit Reader 20, à savoir que vous pouvez éventuellement payer en 3 fois, 3 chèques sur 3 mois. Une fois l'Orbit Reader 20 arrivé chez vous, vous nous contactez, et nous vous offrons la formation d'une demi-journée à l'utilisation de l'Orbit Reader 20. Attention, il n'y a pas d'octroi de mer sur le matériel braille importé à La Réunion, donc il n'y a pas d'octroi de mer sur l'Orbit Reader 20. Donc, si on vous demande de le payer, n'hésitez pas à nous contacter, on vous aidera à vous le faire rembourser. Voilà, cette vidéo d'information, de présentation et de démonstration est maintenant terminée. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente expérience d'utilisation avec l'Orbit Reader 20, qui malgré ses quelques petites faiblesses, en reste franchement un très bel outil à utiliser d'urgence. A bientôt, au revoir pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...